Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre aventure State of Decay 2 en mode mortel et sur l'update 29. On va reprendre notre aventure là, on l'avait laissée. Allez c'est parti ! Alors et bien je suis toujours dans la maison de départ sur la carte Drucker County, on est ici, on a un petit peu avancé, là j'ai l'atelier, je l'ai upgradé au niveau 2, l'infirmerie c'est mon prochain objectif, j'ai upgradé le centre de commandement au niveau 2 pour avoir un avant-poste supplémentaire et je lui ai mis l'antenne ici qui me permet d'avoir un quatrième avant-poste que je vais affecter très prochainement. J'ai recruté un quatrième survivant qui est ici, c'est Toffer, voilà, qui a l'avantage c'est qu'il a un trait de caractère de disponible, c'est un type que j'ai rencontré, il était blessé, il demandait des médicaments, je lui en ai donné et du coup il a voulu rejoindre ma communauté, ce que j'ai accepté évidemment. Donc pour cet épisode, j'aimerais changer de crèmerie, j'aimerais changer de base, alors j'ai plus beaucoup d'argent, j'ai que 4 personnages donc c'est très limité et en l'occurrence j'aimerais aller ici. Cette base elle est assez sympa parce qu'elle est relativement centrale, elle est pas trop chère, c'est un restaurant qui est assez sympa, il est pour l'instant revendiqué par un coeur de peste qui est ici, que je vais supprimer et ensuite essayer de nettoyer un petit peu les environs parce que je pense que la zone est assez chaude. Et c'est le programme du jour. Alors on a vu au dernier épisode que, donc au niveau refond graphique, bon c'est pas extraordinaire, je trouve que la différence est pas aussi marquante qu'avec Providence Ridge. Pour autant, on peut quand même constater qu'il y a quelques effets atmosphériques, les textures sont peut-être un petit peu plus détaillées, mais bon rien de très très marquant. En fait je suis un petit peu déçu pour l'instant par le visuel de cette map. Alors là on voit évidemment pas grand chose, malheureusement la nuit est tombée. Donc comme d'habitude, je vais essayer de faire une reconnaissance par l'extérieur, histoire de voir si le coeur de peste est accessible depuis l'extérieur sans avoir à rentrer dans la maison. Oh merde ! Et accessoirement j'essaye de voir s'il y a des zones de repli à proximité, il y a la caravane. Et puis ça on voit pas grand chose, bon là je vais me replier, je vais faire le point, on voit rien. Alors j'ai pris une arbalète pour pouvoir nettoyer discrètement, là voilà depuis ce poste, voilà je suis en sécurité, y compris contre les sauvages. Enfin je crois d'ailleurs, je suis pas sûr. Et là je peux dégager le terrain en discrétion grâce à l'arbalète. Donc l'avantage c'est que je vais pas attirer de monde vers moi. C'est parti ! ah y'a du monde et pendant ce temps là mes collègues se bagarrent dans la base tout va bien ouais peut-être que comme ça il faut que vous aîtes un pote tu veux un poids qui te rodent ici ? t'as pas mis en êtes-il j'ai fail j'ai dit tout faut-il tu me pote Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 The other's gone! 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est là que je veux m'installer Petite base, pas trop chère Pas très grande mais pas trop chère Sauf qu'il faut que je détruise ce putain de coeur de peste Et que c'est un peu chaud quand même Faut bien être attention Faut un peu plus, la plage C'est vraiment cramp mon style Sous-titrage ST' 501 C'est un peu plus dur C'est un peu plus dur C'est pas très important C'est un peu plus dur Tu dois travailler sur ce truc? ... 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 On va prendre la foi à lui. Putain mais il est toujours fait détruire hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Très clairement, il me faut la ferme très vite. Niveau médoc, ce n'est pas terrible. Niveau munitions, il va falloir que je garde mon avant-poste. Matière première, bon, ça ira. Carburant, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais vu ? Il me semble que l'une des caractéristiques, elle, quand elle passe héros, elle me rapporte 1 de matière première. Donc, c'est pas mal. Ok, donc, survivant en détresse, on va voir si on ne peut pas les assister, parce que si je peux récupérer un cinquième personnage, pour défendre la base, ce serait pas mal. Là, A4, c'est un peu léger. Ok. Oh, c'est loin. On va prendre le pick-up. Oh, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Who's fuckin' next? Who's fuckin' next? Really bad! Really bad! What was that? J'en recrute 2 pour le prix d'un, mais on serait 6 sur la base, faut pas qu'on soit plus nombreux à vrai dire, mais 6 ça devrait aller, par contre au niveau lit ça va être emmerdant. Oh la 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 la... Oh la la la... Oh la la la... Ok, donc qui c'est qu'on a Ivy ? J'ordinage, j'ai déjà, c'est terrible. Et puis l'appel, l'appel ça ne nous plait pas. Voilà. Et ensuite on a Amir qui fait déjà la gueule, on vient de le recruter, il fait déjà la gueule. Alors, putain, la nourriture est très basse. C'est pas ça ? Vous avez besoin de rester, ok ? Je sais ce que c'est, et je ne veux pas vous faire mal. Ah non. Donc là évidemment, au niveau... Au niveau couchage, c'est la merde. Alors dans ce cas là, ce qui est possible de faire, c'est de prendre un avant-poste, une maison, qui permettra de fournir des lits. Mais c'est un peu dommage parce que... C'est un avant-poste qui aurait pu servir à autre chose. Ah mais... Y'avait un sac là. Ah... C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est parti ! J'ai l'écouté ! C'est parti ! C'est parti ! En même temps... Il était trop ! Il paie à son âme. Je ne sais même pas comment il s'appelait. Bon, le fait est que j'ai joué comme un âne. J'étais tellement peu motivé par ces deux personnages. Amir, ok. Alors, je vais essayer de voir si je peux récupérer son matos. Parce qu'il y avait quand même un sac et un fusil à M14 ou quelque chose de bon genre. On ne voit rien. Je ne sais pas si ce n'est pas le mec qui est en face là. Je vais voir si ce n'est pas lui. Ouais, je pense. Voilà. Ouais, c'était lui. Donc ça, c'est bien. Le fait de... Quand les personnages n'ont pas été déchiquetés, mais qu'ils ont été simplement... Comment... Transformés, on va dire. Contaminer. Le fait de pouvoir les récupérer comme ça, c'est pas mal. Ouh, c'est assez là. Là, évidemment, comme j'ai eu un mort, le moral est encore plus bas que d'habitude. Ah. Voilà. Donc là, euh... Je n'ai pas assez. Voilà. Donc là, je retourne à la... Caserne de pompiers parce qu'il me semble que j'avais laissé un... Un container fouillé mais pas vidé parce que j'avais déjà... Merde, les poches pleines. Voilà. Ouais, c'est aussi discret, ça. Voilà. C'est parti, à l'essai. C'est parti, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de la ? Vous savez, c'est arrivé, c'est pas Wattenau ? Ou... Celui, c'est pas vrai. Ça va. C'est parti des lingereurs. Pas là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 There's a screamer There's a screamer Bon, pas terrible, pas terrible Bon, on va s'arrêter là pour cette fois-ci On l'a vu, les débuts sont quand même assez compliqués L'installation est assez difficile Je me demande si cette base n'est pas un peu trop exposée On verra ça dans le prochain épisode J'espère que ça vous a plu Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Allez, ciao !